Bonjour dis-moi c'était les Québécois et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars The World Republic du côté obscur de la force pour continuer avec le Ravageur avant d'aller sur le vaisseau de Jessar Je vais juste vérifier combien il... bah le bruit du sabre que j'ai pris Oh il est pas mal, puis attends Si je mettais... non je sais pas ce que je vais faire Oh bah c'est stylé quand même mais l'autre est plus fort Mais celui que j'ai fait plus de dégâts Ouais et j'ai plus de vie aussi, regardez il y a un espace là, c'est parce que j'ai pas d'avis Mais je garde quand même l'autre Euh... des fois que plus tard dans les histoires, dans les extensions, je sais pas, j'ai un partenaire qui... Qui puisse... Qui puisse utiliser un simple laser Parce que dans l'histoire, je crois que dans l'histoire de base, je crois qu'il y en a pas mais il me semble que dans les extensions à un moment il y en a un Voilà, on y est, inspectez le vaisseau, on va descendre Voilà Voilà Je vais profiter de ça Je reprends les sons Je reprends ça par... Je reprends ça par... Je reprends ça par... Je reprends ça par... Ouais non, la zone est vraiment pas très grande Il y a un autre joueur qui est en train de le faire en même temps que moi Il y a une autre personne qui rentre là Vous savez ce que vous me voulez ? Enfin, je sais très bien ce qu'ils veulent mais... Bien bien, on va devoir remercier Nomenkar après tout J'aime bien le sabre du Jedi là Le... Abandonnez, Sith Le padawan que vous recherchez n'est pas là Maître Carr a découvert son plan et l'en a dissuadé Ce n'est pas votre jour Vous vous attendiez à trouver un humble padawan à tuer et à la place, c'est nous que vous trouvez Évitez-vous quelques désagréments et dites-moi où elle est Ce Sith a le sens de l'humour Croyez-moi, Maître Carr ne nous a pas envoyés pour vous aider Je suis Uldine et voici Zillix On est des chevaliers Jedi parfaitement formés et trop forts pour vous Vous devriez vous rendre Bien sûr, on n'a encore jamais rencontré de Sith qui ait suffisamment de bon sens pour se rendre On dirait que vous avez tous envie qu'on vous détruise J'ai rien contre vous, chacun n'a qu'à reprendre sa route Je veux bien être lumineux mais... Ça reste bien, bien Voilà, blabla Et ce, je suis bien sûr Reconnaissez-le, vous seriez déçu si j'abandonnais Pas du tout, on ne recherche pas l'affrontement Uldine, pour être honnête, je me méfierais d'un Sith qui se rendrait Ils ont toujours un projet sinistre, je préfère la certitude de la mort Lui se comporte comme un Sith Les vrais Jedi n'attaquent pas pour tuer, le côté lumineux exige de la modération Qui êtes-vous pour donner une leçon sur le côté lumineux ? Les Sith nous forcent à agir comme ça ! Sith, vous êtes une exception Vous nous avez suffisamment provoqué avec vos ignobles efforts pour nuire à Nomenkar et à Jessa Wilsam Je vais chercher une justification très bien Vous ignorez mes motivations Voyons, on n'a pas besoin d'être un génie pour savoir que vous êtes venu tuer Votre présence ne fait que le confirmer, n'est-ce pas Uldine ? Non, Zillix, je ne sais pas Maître Carr prétend que ce Sith veut du mal à Jessa Mais, on n'a aucune preuve La parole de Maître Carr me suffit Ça ne me pose aucun problème de conscience de croire qu'il a raison Je ne peux pas me fier à cette hypothèse mon ami Je n'attaquerai pas, je dois partir, et je vous conseille d'en faire de même Vous avez peut-être fait changer Uldine d'avis Sith, mais votre chance s'arrête là Je vais m'occuper de vous moi-même Grossière erreur, parfait Ça risque de mal se passer Jamais La première fois que j'ai vu les autres coups, parce que j'avais fait ça, j'ai toujours battu contre les deux Moi aussi, moi aussi je peux te faire un bel coup de jeu Et toi, je ne sais pas, tu vois Je me rends, j'abandonne Maudit, sois Uldine pour m'avoir laissé vous affronter seul Ça n'a rien Le résultat aurait été le même Votre force est indéniable Y a-t-il un tel pouvoir du côté obscur ? Erreur fatale, enfin vous avez ouvert mes yeux, tout peut-être à vous Je vous laisse réfléchir à votre avenir Je suis un homme brisé Ah ! Retourne sur notre vaisseau Qui n'est en effet de façon pas très loin Ok, on remonte Donc, je vous ai déjà dit à quel point j'aimais travailler à votre service Je suis un droïde chanceux, maître Apprenti, cet appel tombe bien J'allais te contacter, j'ai des nouvelles Le padawan m'a demandé de la rejoindre Alors j'y suis allé pour mettre un terme à tout ça Mais j'ai été accueilli par deux amis Jedi de Carr Fascinant On dirait que tes exploits dérangent le maître comme le padawan J'ai reçu une transmission de Nomencar Il m'a supplié si on veut Il me défie de l'affronter jusqu'à la mort Notre ennemi est désespéré Je suis sûr que vous le vaincrez, maître Bon, je n'ai pas l'intention d'aller au rendez-vous Carr ne comprend pas J'ai dépassé le stade de nos différents personnels Il s'attend à ce que je saute sur l'occasion Et que je l'étrangle Il ne s'attendra pas à te voir On dirait que vous voulez éviter de l'affronter Jessa Wilson a ressenti tes efforts, pas les miens C'est toi qui la fera sortir Le duel aura lieu sur Utah Là où Nomencar nous a trahis il y a de nombreuses années C'est l'endroit parfait pour mettre un terme à tout ça Vains-le, mais ne le tue pas Son padawan ressentira sa douleur Il saura la pas qui la conduira jusqu'à nous Très bien, allons-y Je sens que Jessa Wilson a atteint le point de rupture Et l'acte désespéré de Carr le confirme Soumets le maître Et l'élève viendra le sauver Je l'ai vu Génial Menace sur le padawan Allez sur Utah Hop Ca ne coûte rien Ca ne coûte rien parce que la planète de... C'est une planète de départ Comme Korriban C'est pour les chasseurs de prime et les agents secrets Les agents secrets et les chasseurs de prime commencent sur cette planète là Les sites... Les sites commencent sur... Korriban Les jedi sur titon Les corps contrebandiers et soldats sur... Heurent motel Ce sont les 4 planètes de départ C'est toujours comme ça Donc... Les gens qui sont en train de faire les marchés... ... ... ... ... Les gens qui sont en train de faire les marchés... ... ... ... ... La station d'hôpital ! Trouvez la cachette de Nomadka ! La station d'hôpital ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est déjà fini ? Sérieux ? La force est... très puissante en vous. Je dois aller plus loin. Libérez votre colère. C'est le seul moyen de me vaincre. Sous-titrage ST' 501 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 Rien. Petit imbécile. Malgré ton pouvoir, tu n'as rien compris. Que lui avez-vous fait, Sith ? Il avait ça à l'intérieur de lui depuis le début ? Non. C'est impossible. Personne ne peut dissimuler une telle noirceur. D'une façon ou d'une autre. Vous avez fait de lui un fou furieux ! Sonde le cœur de ton maître, et tu verras la vérité. Maître Karr m'a appris à ne pas utiliser mon pouvoir sans raison. Seulement en cas de nécessité. Je n'ai jamais voulu l'utiliser sur lui, mais... Vas-y, fais-le. Je... Je sens la fierté, l'envie, et la haine. Et la vengeance. Non ! Sith, vous m'avez piégée ! Je... Je l'aurais su s'il y avait une telle noirceur en lui. C'est ce que font les Jedi. Ils portent un masque, font semblant, et se cachent. Je... J'avais cru avoir trouvé quelque chose de fiable. Les Jedi sont... purs. On est censé savoir où on en est avec eux, n'est-ce pas ? Jessa, c'est un piège. Utilise ton pouvoir sur le site et tu verras. Sonde-moi autant que tu voudras. Je n'ai rien à cacher. D'accord. Alors... Ah... Vous êtes tellement... sombre. Vous baignez dans le vice et la cruauté. La colère et l'avidité et... la malveillance guident vos émotions. C'est trop dur à supporter. Je te l'avais dit, petit imbécile. Le Sith a épargné tes parents et Maître Yonlac dans le seul but de te piéger. Je suis désolée, Maître. Je suis tombée dans un horrible piège. Je ferai de mon mieux pour arrêter ce Sith et vous sauver. Libère ta colère, alors. Rends-toi et je t'épargnerai. Tu devrais t'inquiéter pour toi. Rejoins-moi et Maître Karr n'aura pas à mourir. Je ne vous rejoindrai pas. Soumettre un meurtre à une telle condition, c'est répugnant. Oui ! Frappe-la maintenant, Jessa ! Fais tomber ce Sith ! Défendez-vous, Sith ! D'accord. C'est bon ? C'est bon ? Vous avez eu la possibilité de me tuer, et pourtant vous vous êtes retenus. Ta mort serait une tragédie. Vos actions ne renvoient que de la lumière. Vous prétendez être un agent du côté obscur, mais ce n'est qu'un masque. Mais Maître Karr lui aussi porte un masque. Et sa tromperie est beaucoup plus... affreuse. Il était temps que tu comprennes. Toute ma vie, j'ai dû supporter la tromperie et l'illusion. Je croyais que les Jedi étaient différents. Vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez montré Maître Karr tel qu'il est. C'est votre pouvoir qui révèle la véritable nature d'une personne. La peur que vous inspirez force la vérité à faire surface. C'est ce que je veux. Là, je peux faire rejoindre ce côté obscur. Donc là, vous comprenez maintenant que c'est elle, le fameux partenaire de qui j'ai parlé, que je peux corrompre ou pas. Mais vu que j'ai choisi avec ce site-là de faire... d'être lumineux, on ne fera pas rejoindre le côté obscur, qui fait que le partenaire vient et soit corrompu et devienne un site. Notre apprenti, plus ou moins. Dommage que tu dois mourir. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Je ne l'ai jamais appris. Ça ne tente pas de le faire. Et moi, je peux faire ne choisir pas le côté obscur. Elle nous rejoint quand même, mais reste un... Ça devient notre apprenti, mais elle utilise le côté lumineux, disons. On va dire une affaire dans ce genre-là. Et à savoir aussi qu'avec les personnages masculins, si tu choisis le côté obscur, tu peux faire la romance avec Jessa, parce qu'il y en a une. Et si tu fais le côté lumineux, bah tu ne peux pas. Donc moi, je le fais comme ça. Je pense que tu dois suivre un meilleur chemin. Reste du côté de la lumière, Jessa. Alors, je vais survivre à cette rencontre ? Bien sûr. Je vous fais confiance. Si je vous sers mieux en restant sur la voie lumineuse, je le ferai. Pitié, laissez-moi vous rejoindre. Je vous suivrai où que ça me mène. Imaginez avoir à vos côtés quelqu'un qui voit clair dans les mensonges de vos rivaux et de vos ennemis. D'accord. Je vais convaincre mon maître que tu es passé du côté obscur et je te prendrai sous mon aile. Enfin, j'ai un objectif. Quelque chose sur quoi compter. Qu'attendez-vous de moi ? Et qu'allons-nous faire de Maître Karr ? Rien, elle est envoyée devant le Conseil Jedi, Tark Barra s'en décidera. Karr sera conduit sur Dromund Kass et mon maître décidera de tout ça. Est-ce que c'est... une condamnation à mort ? Aucune idée. Karr est tombé du côté obscur. Barra sera sûrement ravi de l'accueillir chez lui. Est-ce bien raisonnable d'ajouter sa force au côté obscur ? Je veux dire... Ne serait-ce pas plus sûr s'il... Bien vu, Jessa, il ne représente qu'une menace en donnant les slaves. On est plus fort que lui. il ne représente plus aucun danger. Oui, Excellence. Je m'en remets à votre sagesse. Je suis prête à apprendre vos méthodes, Excellence. Et j'ai hâte de vous aider du mieux que je peux. Non. Non. Ça ne peut pas être mon destin. Qui êtes-vous pour me dicter quoi faire ? Vous. Vous n'êtes... Vous n'êtes rien. Je suis... Je suis Nomen Karr. Voilà, nouveau partenaire. Oh, elle a la même tenue que quand on voit la couronne côté obscur. Sauf que côté obscur, sa tenue devient vachement plus sombre. Et son sable aussi a changé. Ce qui est un petit peu dommage. L'autre était vachement mieux. Bof. Là, du coup, on a un autre utilisateur de la force comme partenaire. Ce qui n'est pas trop mal. Mais, bien sûr. Ça marche pas, évidemment. Et... Je lui mets, lui. Parce que que je sache, il n'y en a pas d'autre. Alors, comme elle devient plus ou moins la Prentissie. Vous voyez ce que je vais faire. Allez. Allez. On va conserver celui-là quand même. Parce que... Il y a des... Voilà. Son sabre, maintenant, est comme le mien. Et... C'est bugué. Elle est avec moi, mais elle n'est pas là, en fait. Ah, elle est là. Pour l'instant, je vais quand même garder ma laveille. Parce qu'avec elle, je vais beaucoup utiliser elle avec... On ne pourra pas. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Jessa pendant les discussions. Mais dans les combats, je vais garder ma laveille pour pouvoir remonter le succès. Il faut que j'aille sur mon vaisseau. Cette vidéo va s'arrêter ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus d'une prochaine vidéo. Ciao !